Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Agnès Treyard, 58 ans, dont 35 à servir les autres, a été élevée au rang de chevalier de la Légion d'honneur pour sa gestion de crise au début de la pandémie. Une récompense collective et surtout pas une médaille individuelle. Tout naturellement, elle nous revient à toutes et à tous. J'ai un peu chaud, le moment est passé, le moment intense est passé, mais je suis encore très très émue. L'EHPAD de Nantia a été touchée de plein fouet dès le début de la pandémie avec un foyer de contamination. S'y décèdent et soignants malades, du matériel à trouver. Dans l'urgence, Agnès Treyard a coordonné sereinement toutes les équipes dont elle fait la fierté. Elle a été très réactive et un grand soutien. Elle nous a soutenus beaucoup dans les périodes qu'on a vues. Elle n'a pas hésité aussi à mettre la main à la pâte. C'est le directeur de l'EPOC qui a proposé le nom d'Agnès et l'a incité à accepter les honneurs tant le défi était de taille. L'EHPAD était plein à craquer, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune chambre vide. On était devenu un hôpital dans l'EHPAD, avec les moyens qui ne sont pas les moyens de l'hôpital. Et c'est pour ça que tout le personnel a vraiment travaillé fortement pour donner les meilleurs soins à nos résidents. De l'ensemble des chevaliers de la Légion d'honneur désignés en 2020, deux sur trois ont été des acteurs de la lutte contre la pandémie. Sous-titrage ST' 501